De la colline en face, difficile de rater une pareille stature. De loin comme de près, le château de la Mercerie et ses 220 mètres de long en imposent. Le plus long et le plus grand château construit au XXe siècle. Mais ce paquebot des terres a bien failli sombrer, pour ne gagner qu'un seul galon, celui de vestige d'un passé fou, imaginé par les frères rétorés qui ont englouti leur vie et leur fortune dans ce projet monumental. Aujourd'hui, la petite réunion célèbre l'un des innombrables gestes qui permettent à la Mercerie d'entrevoir un avenir après un passage au purgatoire. On aide avec du matériel qui est offert par Grand Angoulême, donc la communauté d'agglomération à l'association, de façon à les aider dans les travaux, donc à la fois des débroussailleuses, des tondeuses, tronçonneuses, des souffleurs, tout ce qui va pouvoir aider autour du parc, du château, à aménager, à améliorer la qualité du patrimoine. Car pour sauver cette démesure architecturale, c'est donc toute la charente qui s'est rassemblée autour d'un projet qui commence à prendre forme. Des travaux de raccordement en différents réseaux, la mise hors d'eau de la bâtisse et la sécurisation du site avec des clôtures, installées gratuitement par un professionnel. J'apporte aussi mon matériel à chaque fois que je viens, et bien sûr avec plaisir, j'ai une petite mini-pelle, j'ai un camion. De reste, cet été, quand je suis parti en vacances, je leur avais mis à disposition. C'est pas grand-chose, mais ça leur permet d'avancer et de faire des travaux. Donc je suis là à chaque fois qu'on me demande, je suis présent. Le comité de pilotage de ce vaste projet réunit aujourd'hui 400 bénévoles qui à un moment ou à un autre mettent la main à la pâte. La renaissance du château est aujourd'hui devenue une formidable aventure humaine. Il y en a qui aiment relever des challenges, qui aiment bien relever des challenges, dire pourquoi pas faire quelque chose de désintéressé où dans ce monde aujourd'hui, tout le monde est un peu repillé sur soi-même et où l'argent, je dirais, est Dieu et où on peut faire aussi des choses plus... parce qu'on a envie de les faire. Le château est aujourd'hui ouvert au public toute l'année avec une visite de deux heures commentée pour comprendre comment les frères rétorés ont pu édifier ce Versailles charentais jusqu'en 1970 où tout s'est arrêté brutalement, faute de moyens.